Musique Loin de l'image très cloisonnée des genres, avec des écrivaines comme Béatrix Potter ou la Comtesse de Ségur qui se consacrent à la littérature enfantine quand des Flaubert et Zola n'écrivent que pour des adultes, les auteurs de l'imaginaire s'adressent à tous les publics. Comment travaille-t-on quand on écrit pour les petits et pour les grands ? Jérôme Noires et Fabien Clavel ont bien voulu nous confier quelques-uns de leurs secrets. Musique Je m'appelle Jérôme Noires, j'ai le grand plaisir et honneur d'être écrivain depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire j'en fais ma profession à quasi plein temps, et je suis connu dans le milieu pour être éclectique, c'est en général ce qu'on dit de moi, pour apprécier les parcours de traverse, pour aller chercher un petit peu dans tous les gens, dans tous les domaines, avec une prédilection pour le bizarre de manière générale. Je suis Fabien Clavel, je suis auteur d'une trentaine de romans maintenant, j'écris depuis une douzaine d'années, et mes romans sont des romans à la fois pour la jeunesse et pour les adultes, et aussi ce sont des romans qui, dans leur majorité, sont des romans qui appartiennent aux littératures de l'imaginaire, qui sont donc dans des mondes qui n'ont pas exactement le nôtre. Musique Alors, il y a vraiment deux dimensions, c'est-à-dire il y a la jeunesse ado, young adulte, et puis il y a la jeunesse enfant, pré-pubère, et autant, je crois que dans la, en ce qui me concerne en tout cas, dans l'écriture ado, je ne fais pas de claires différences techniques entre l'écriture ado et l'écriture adulte. Alors voilà, est-ce que les histoires sont peut-être un peu plus saines, mais je n'en suis même pas convaincu, disons que la littérature adolescente, ça permet quelque chose, ça permet de mettre aisément en scène des personnages d'adolescents qui sont finalement assez peu présents dans la littérature adulte. On cherche toujours le miroir, quoi, donc dans la littérature adulte, on attend des vieux, quoi, et dans la littérature jeunesse, des jeunes. Alors, dans l'écriture pour les plus jeunes, là, par contre, il y a une vraie contingence technique dans le champ lexical, dans la manière de construire les phrases, et c'est un exercice technique d'ailleurs très intéressant, ça se maîtrise avec difficulté, particulièrement quand on est sur les albums, alors sur des choses pour les plus jeunes. Quand on écrit pour les adultes, on peut se lâcher, on peut faire des choses absolument horribles, on peut faire des structures complètement alambiquées, et on peut se lâcher sur le style. Et donc ça, c'est un côté où on se défoule et c'est agréable aussi, puis d'essayer de pousser les limites. De l'autre côté, finalement, la littérature jeunesse est beaucoup plus contraignante, mais dans le sens où il y a des règles très très précises. En fait, c'est une école de la rigueur et de l'austérité, la littérature jeunesse. Enfin, moi, c'est comme ça que je la conçois. C'est-à-dire qu'on doit essayer d'obtenir le même effet sur le lecteur, avec moins de mots, moins de signes, moins de chapitres, moins de vocabulaire. Par contre, on doit pouvoir parler des mêmes thèmes. Et du coup, ça demande un travail d'élaboration qui permet de rendre les choses très intéressantes aussi. Parce qu'on va jouer sur plusieurs tableaux, et moi je le compare toujours au conte de fées. C'est-à-dire que le conte de fées vous raconte des choses horribles. Des ogres qui mangent les enfants, des enfants abandonnés dans la forêt. Enfin, vraiment des choses abominables. Et pourtant, on en redemande, on veut entendre des contes, on a plaisir à les entendre. Et l'idée, c'est de rechercher. C'est pour ça que la fantaisie me semble être un bon médium aussi. C'est que j'essaye de retrouver là-dedans, de pouvoir parler de tout, mais avec certains biais qui permettent de faire que le jeune lecteur va pouvoir le lire, saisir à peu près de quoi je veux parler, même s'il ne comprend pas tout à fait. Et ça lui permet d'élaborer des choses autour, au lieu de le traumatiser et qu'il soit incapable d'en faire quoi que ce soit. Et en même temps, justement, ça c'est l'autre aspect, le lecteur adulte peut le lire aussi. Parce que lui va voir ce qu'il y a derrière. Et quand j'écris pour la jeunesse, moi j'essaye toujours de penser au jeune lecteur, mais aussi au lecteur adulte qui deviendra, au moment où peut-être il aura envie de relire mon livre. Et donc quand j'écris, la littérature jeunesse finalement, c'est de la littérature pour tous. Parce que vraiment, on essaye d'étendre au maximum la possibilité des gens qui peuvent lire le livre. On fait « Ré pour les ténèbres », c'est un cas particulier, c'est une espèce de livre univers extrêmement dense, où là j'ai quasiment ajouté, c'est-à-dire le champ lexical du dictionnaire de l'Académie française était insuffisant pour décrire tout ce que je voulais décrire. Donc il y a énormément de vocabulaire inventé. Cependant, c'est du vocabulaire emprunté ou reconstruit autour de l'Ancien Français. Parce que moi, une de mes grandes références, c'est Rabelais, ou des littératures même plus anciennes, le roman de Renard, etc. Je ne dis pas que je lis couramment l'Ancien Français ou les Anciens Français, mais j'ai plaisir en tout cas à faire cet effort-là, à lire cette langue-là. Et je trouve que c'est une langue d'une richesse extraordinaire, et c'est une richesse qu'on a perdue. Au niveau du vocabulaire, on est un peu dans une idée de la lecture qui ne doit pas être un frein, effectivement, mais on pense toujours aux lecteurs qui ont du mal à lire, c'est-à-dire qu'ils vont être rebutés par le vocabulaire, les bons lecteurs, je pense que tu étais une bonne lectrice, c'était mon cas aussi. Donc, il y a un mot qu'on ne comprend pas, soit on va le voir dans le dictionnaire, soit on sait qu'on ne comprendra pas tous les mots, et que ce n'est pas grave, et qu'il va réapparaître peut-être dans le livre, et qu'à la fin du livre, on aura une vague idée de sa signification, et que ça ne nous aura pas gênés pour suivre l'histoire. Un mauvais lecteur, lui, il va voir ça, il va y en avoir un, deux, trois, quatre, cinq, et puis ça va le gaver, il va arrêter. Bon, alors moi, ça ne me gêne pas qu'on réduise le vocabulaire, parce que pour moi, réduire le vocabulaire, ce n'est pas forcément réduire l'ambition qu'on peut avoir sur le livre. Et un autre exemple que je cite tout le temps, c'est racine. Racine, au niveau vocabulaire, c'est extrêmement limité. Alors lui, pour d'autres raisons, c'est-à-dire qu'il veut un langage épuré, donc il ne va choisir vraiment que des mots autorisés. Du coup, si on lisez racine, on relisez racine, vous verrez, le vocabulaire, ce sont toujours les mêmes mots. C'est affreusement répétitif de ce point de vue-là. Pourtant, ça fait des siècles qu'on l'étudie, on n'a toujours pas épuisé le sujet, c'est d'une beauté extraordinaire, donc on peut y arriver. Donc ça, le fait de dire, moi, ça ne me gêne pas, moi, je veux que mes livres, quand j'écris pour la jeunesse, soient accessibles. L'idée, c'est vraiment que rien ne gêne la lecture. Après, si j'ai besoin pour mon histoire de rajouter des complications à certains endroits, je le ferai. Mais, moi, ça ne me gêne pas. Je pense que c'est un faux problème. Ça ne me gêne pas parce que le bon lecteur, il s'en sortira. L'idée, c'est aussi, effectivement, de montrer que c'est accessible à tous. J'attache beaucoup d'importance au rythme parce que je suis quelqu'un qui, qui se relie énormément à voix, alors si ce n'est pas à voix haute, au moins à voix chuchotée. Même quand je travaille, quand je suis dans le travail d'écriture, j'ai une tendance à la mucitation. C'est-à-dire que mes lèvres bougent sans qu'aucun son de sorte, mais mes lèvres bougent. C'est-à-dire qu'il y a déjà une articulation. J'ai besoin de ressentir cette articulation. Et je suis quelqu'un qui, par ailleurs, aime très peu la poésie, voire même qui a une relative détestation de la poésie, de la versification des pieds, etc. Ça m'est assez horripilant. Par contre, dès que la poésie rencontre la musique, puisque c'est ça à l'origine, la poésie, elle est chantée, c'est une invention relativement récente de réciter la poésie. Je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que la récitation poétique. Mais à partir du moment où on est dans la musicalité, où tout d'un coup il y a de la musique, la poésie, ça doit se chanter. Et ça, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Alors, je n'en suis pas à chanter mes livres, quand même. Quoique, je pourrais le faire. Mais vraiment, je crois que la musique me rend, disons, un petit peu plus exigeant sur la rythmicité dans l'écriture. La façon d'écrire change aussi, mais de toute façon, elle change en gros à chaque fois que je change de livre, parce que pour chaque livre, quasiment, j'aborde un thème des littératures de l'imaginaire, le zombie, les anges, la dystopie, ce genre de choses. J'essaye de trouver un angle pour l'attaquer et ensuite un traitement, c'est-à-dire que ça va être une structure particulière. Souvent, je vais m'appuyer sur un genre déjà existant. Ça peut être le genre sentimental, le genre post-apocalyptique ou même le genre picaresque, enfin, ce genre de choses qui utilisent d'autres codes ou le roman feuilleton que je vais réutiliser. Et souvent, dans ces cas-là, j'aligne un petit peu ma manière d'écrire sur le genre que je réutilise. Mais le style change à chaque fois. C'est pour ça que moi, ça ne me gêne pas. Par exemple, en jeunesse, souvent, on donne la parole au personnage. Et du coup, c'est normal que le personnage, il ne s'exprime pas comme un professeur du Collège de France, ce qui est normal. Et d'ailleurs, au passage, quand on écoute les conférences des professeurs du Collège de France, j'en ai écouté un il n'y a pas longtemps, il parle avec des mots extrêmement simples. Donc non, la simplicité ne me gêne pas du tout. Ce qui me semble important, c'est d'abord d'avoir des héroïnes féminines. Ça, ça me semble parce qu'il y a encore un déséquilibre qui est en train de se corriger plus ou moins, mais enfin, ce n'est pas gagné. Donc effectivement, il faut qu'on ait des figures d'identification féminines. Et ça, c'est important pour les filles, mais c'est important pour les garçons aussi. Il faut que le garçon, il soit capable de s'identifier à une fille, parce que c'est un être humain aussi et que ce n'est quand même pas si différent que ça, surtout dans le cadre d'une histoire. L'idée, c'est donc de proposer quelque chose d'égalitaire, c'est-à-dire des figures d'identification qui soient aussi bien masculines que féminines pour montrer que les filles sont aussi capables que les garçons d'avoir des aventures. Ça, c'est la première idée qui est vraiment politique, féministe, clairement assumée. Il y a un deuxième aspect qui est plus technique, c'est que comme on est moins habitué à avoir des héroïnes féminines, quand elle est confrontée aux mêmes difficultés qu'un personnage garçon, on va avoir tendance à trouver que c'est plus dur pour elle. Et du coup, d'un point de vue dramatique, c'est aussi intéressant parce que les mêmes choses, oh, surprise, c'est une fille, oh, ça va être plus dur pour elle, oh, elle y arrive quand même. Donc ça rajoute de l'intensité dramatique. Et alors le troisième truc, c'est que je ne le fais pas exprès. C'est-à-dire que quand je vais commencer beaucoup en jeunesse, en fait, plus particulièrement, quand j'imagine une histoire, j'ai tendance à ce que mon héros soit une héroïne. Et alors là, je n'ai pas vraiment d'explication, mais c'est vrai que ça me vient naturellement. Moi, je cherche toujours une lecture fluide, mais j'essaye toujours de mettre une deuxième couche de signification. Et c'est vrai que c'est parfois la difficulté parce que c'est difficile de tenir les deux. Et surtout, parfois, il y a même une illusion d'optique. Certains lecteurs, parce que c'est fluide, estiment que c'est superficiel. Bon, ça, c'est pas très grave, tant pis pour eux. Mais effectivement, beaucoup de mon travail, c'est vraiment de travailler sur une lecture d'un premier abord aisé. Je veux que n'importe qui puisse lire mes livres, à peu près, et les relire. Et éventuellement, là, découvrir les autres choses que j'ai placées dedans. Moi, c'est au niveau des métaphores, c'est-à-dire des images qui vont être éventuellement classiques, c'est-à-dire des images qui peuvent même être des clichés, mais que je vais introduire dans un champ de métaphores. J'ai découvert ça il y a quelques années, je me suis dit, tiens, je vais faire des champs métaphoriques. Et donc, il y a tout un champ de métaphores qui tourne autour d'un thème et qu'on va découvrir petit à petit. Mais souvent, évidemment, je vais reprendre des expressions toutes faites. Par exemple, ça, c'était pour un thriller. C'était un thriller sur des OGM, donc il y avait des plantes transformées. Et donc, la scène d'ouverture était à travers une plante bizarre qui était décrite. et j'avais tout un jeu au cours du roman sur les images de la végétation. Donc, l'héroïne, elle avait encore une héroïne, avait des problèmes, on disait, vous êtes de la mauvaise herbe ou mauvaise graine. Il y avait plein de termes comme ça, ce qui fait que quand on les lit, ça passe inaperçu, puisque c'est... On peut même dire, mais disons que la veille, il ne s'est pas pris la tête, il prend vraiment des expressions toutes faites, usées. OK. Mais effectivement, elles ne posent aucun problème à la lecture, elles sont compréhensibles. Donc, si on relit attentivement, on s'aperçoit que c'est organisé sur tout le texte et que c'est un peu une mise en abîme de la thématique. Alors, le petit dernier, « Feuillet de cuivre », c'est un roman qui est assez particulier parce que c'est parti de nouvelles. Il y avait une nouvelle que j'avais écrite sur un personnage d'enquêteur obèse à la Belle Époque. Et ça date d'il y a plus de 10 ans, donc vraiment en début de carrière. Ça doit être une des toutes premières nouvelles que j'ai publiées. Et ça a cheminé pendant des années. Et j'ai eu envie d'en écrire d'autres. Et j'ai à peu près radicalisé mon système ou systématisé la racine du truc. C'est-à-dire que j'ai décidé que mon personnage, qui vivait un peu par procuration, c'est pour ça que je l'avais décrit absolument obèse, dégoulinant, il a du mal à se déplacer, parce qu'il vivait par procuration la vie des autres. Donc, il enquêtait, il découvrait ce qu'il ressentait. Et j'ai poussé ça au-delà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai eu l'idée, je me suis dit, ce gars-là, il va rentrer dans une pièce, il y aura un cadavre, et lui, il ne va pas vers le cadavre, il va vers la bibliothèque. Et en regardant la bibliothèque, il va résoudre l'enquête. Je dis ça, ça, ça va être cool. Et donc, j'ai travaillé sur des variations autour de ça. Et plus j'ai travaillé dessus, plus je me suis dit, ça, en fait, je pourrais en faire un roman. Et donc, le texte est organisé en deux parties. C'est-à-dire, la première partie, c'est vraiment de la série, au sens où on trouve un cadavre, Ragon arrive, mène l'enquête, la résout à travers un truc livresque. Et puis, on passe à la suivante. Et à partir de la deuxième partie, en fait, on comprend que tout ce qu'on a lu, c'est toujours la même idée, la seconde lecture, quoi, sauf que là, c'est mis en scène dans le texte. Tout ce qu'on a lu, on n'en avait vu qu'une partie. Et la deuxième partie montre qu'on n'avait pas lu vraiment ce qu'on avait lu. Et on comprend pourquoi. Et donc, tout est ensemble. Ou en gros, il se trouve un ennemi, quoi. Sherlock Holmes se trouve Moriarty. Bon, voilà. Il y a un ennemi qui apparaît. Et donc, tout est construit comme ça. Sachant que c'est donc un univers steampunk, même si ces éléments sont plutôt en retrait. C'est une toile de fond. Et après, je vais utiliser... Il y a des automates, il y a un savant fou, il y a des démons qui passent, il y a du spiritisme, il y a un tableau plus ou moins magique. Donc, il y a... Voilà, l'idée, c'était aussi de varier. C'est ça qui est chouette avec le steampunk, c'est qu'on peut faire rentrer n'importe quoi dedans si on veut, quoi. À partir du moment où on respecte un certain cadre. Et je me suis fait plaisir et j'ai mélangé tout ça. Par exemple, dans Feuillet de cuivre, en fait, les noms des personnages sont des personnages tirés de l'univers des lettres classiques. C'est-à-dire que c'est des noms de mecs qui ont fait des grammaires latines, des grammaires grecques, du thème latin, du thème grec, un dictionnaire de l'antiquité grecque, il y a des explorateurs, enfin, c'est que des noms comme ça. Donc, Ragon, Zennacker, tout ça, c'est des auteurs de manuels. Il y en a un que j'ai eu comme prof à la fac. Donc, je me suis amusé comme ça. Mais ça, c'était vraiment particulier à ce texte-là. Sinon, les noms... Moi, je triche dans ces cas-là. C'est-à-dire que j'utilise des mots hongrois. Et comme le hongrois ne ressemble à rien, parce que c'est une langue qui n'est pas indo-européenne, la plupart du temps, on ne reconnaît pas du tout. Si je vous dis, je ne sais pas, moi, « urdög », je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que ça veut dire « démon », justement. Et voilà, je l'appelle comme ça, mon démon. Mon démon s'appelle « urdög », et puis c'est réglé. Et tout le monde fait « oh, comment c'est trop fantaisie » et tout. En fait, non, c'est juste un mot hongrois. L'avantage, c'est que personne ne connaît le hongrois. Et voilà, si un jour, il y a des hongrois qui le disent, ça les fera juste rire, quoi. Mais je triche comme ça. L'elfique, par exemple, chez moi, c'est toujours du hongrois. S'il y a des elfes qui parlent avec des mots compliqués, bizarres, en fait, ils parlent hongrois. En fait, je visite des lieux, et après, ça me donne envie d'écrire dessus. La seule fois où j'ai vraiment fait un voyage pour repérer les lieux, c'était pour le châtiment des flèches, sur la Hongrie de l'an 1000, en fait, encore la Hongrie. Et en fait, une partie de la Roumanie appartenait à la Hongrie de l'époque. Et du coup, on a visité tout l'endroit pour voir à peu près à quoi ça ressemblait. Mais bon, avec Internet, on n'a vraiment pas besoin de tout ça. On lit quelques bouquins, on prend quelques photos. On lit des romans éventuellement pour voir ce que les auteurs en ont retenu aussi. Et voilà, le tour est joué. Musique Musique